Salut nous sommes en direct avec le groupe Adafo Média et ses représentants dont son PDG et fondateur Lamin Ghirassi que nous recevons tous les mois d'août maintenant, c'est devenu un genre de rituel Lamin Ghirassi qu'on appelle aussi le turbo, en tout cas c'est comme ça que tu appelles tes employés homme de médias, animateur de l'émission guinéenne de référence, les grandes gueules depuis quelques années déjà l'émission la plus écoutée à travers la Guinée et au-delà de la Guinée dominé meilleur patron de presse privée de l'Afrique de l'Ouest francophone en 2020 Lamin Ghirassi a également été lauréat du prix du meilleur journaliste africain de l'année 2017 prix de l'intelligence économique africaine à Dakar, à Kavi en 2019, etc. C'est justement toutes ces expériences et puis ce travail sur le terrain, cette passion pour le micro qui t'anime toujours et qui te pousse à continuer toujours, toujours, encore et encore Lamin, ça va ? Oui ça va, bonjour, bonjour Aïs, bonjour à tous les auditeurs Bienvenue sur la chaîne d'Afrique à Radio, alors t'accompagnes une équipe, une team de femmes, des femmes actives, des femmes d'affaires, des femmes puissantes des femmes qui font parler du côté de la Guinée puisqu'elles chroniquent aussi dans cette grande émission qui est les grandes gueules Alors il y a Mafoudia Bangoura, merci de nous rejoindre Mafoudia Bangoura, présidente générale de SECAM Vision depuis 2017 présidente de l'ONG Fight Fistula in Guinée, c'est une association qui lutte contre les fistules obstétricales en Guinée on sait que c'est une problématique sur le continent africain qui a été nommée en 2017, femme leader d'excellence par la COP Guinée, bravo, en 2021 elle fait partie des 50 femmes plus influentes de la Guinée qui a été notée par l'agence guinéenne Entrepreneurs, bravo pour cela à la fin de 2012, à l'issue d'un concours tu intègres le groupe d'Afomédias où tu es recrutée en 2013, tu es nommée chargée de production en même temps tu présentes le journal Parler et téléviser du groupe Adafomédias sur Espace FM et Espace FM TV et puis depuis le 4 janvier 2021 tu as été nommée rédactrice en chef d'Espace TV bravo pour ce beau parcours que j'ai un peu résumé il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'action vous êtes très très active Mafoudia Bangoura, bonjour Bonjour Aïssa, bonjour à tous Oui, on essaie de faire notre maximum on est dans un milieu qui n'est pas évident comme tout milieu d'ailleurs ce que nous essayons de faire c'est ce que tout le monde fait tous les matins bon, on ne dira pas tout le monde mais c'est quand on se réveille, on se dit on a un objectif on se dit on a des ambitions on se dit il faut courir pour pouvoir impacter pour pouvoir changer autour de nous, pour pouvoir changer le monde c'est pas une promesse, on s'y évertue tous les jours Alors du coup depuis le 4 janvier vous êtes rédactrice en chef d'Espace TV comment ça se passe ? ça se passe très bien, occasion de remercier le PDG du groupe le directeur général Jacques Léoualeno ben oui c'est arrivé en janvier 2000, en janvier dernier donc c'est une première saison que je fais en tant que rédactrice en chef j'ai trouvé toute une équipe dynamique des amis que je connaissais parce que j'étais plus du côté de la radio à la télé j'avais une émission sur les femmes c'était côté prod, pas rédactrice donc là c'est la même maison mais un service en plus et c'est pour moi un autre défi j'y apprends tous les jours, je partage et j'essaie de faire de telle sorte que ce qu'on a comme ligne éditoriale soit respectée, les vrais gens c'est ce que nous prenons du côté de la télé et le journal se veut se refler des Guinéens les Guinéens qui regarderont Espace TV dans le 19h45, dans le 22h, dans le 13h et qui sauront que cette télé c'est pour eux, c'est notre combat de tous les jours il y a également ta place à la radio parce que tu chroniques aussi dans les grandes gueules ça fait beaucoup de casquettes tout ça ben oui, en fait Adolfo c'est une maison Adolfo on ne dit plus je suis à Espace FM seulement on ne dit plus à tout moment vous pouvez vous retrouver partout c'est si les chefs hiérarchiques estiment que vous pouvez faire ça et vous y allez, ils vous donnent tout l'accompagnement à vous de prouver que oui, cette maison là j'ai accès à la chambre, au salon, à la douche il n'y a pas de limite et c'est ça au quotidien alors il y a aussi Alamine Garassi qui a toujours eu cette bonne idée ou en tout cas tout naturellement su s'entourer des femmes à travers son groupe, ça a été le cas depuis le début depuis la fondation, tu as toujours impliqué les femmes dans ton groupe, alors parle-nous un petit peu de leur implication et pourquoi c'est important pour toi que les femmes puissent s'exprimer aussi sur des sujets sensibles, sur des sujets sociétaux et sur des sujets politiques aussi sur le continent africain rapidement Alamine Garassi Oui, Adolfo d'abord, la base c'est une femme Adedalouba Foufana comme je le rappelais à chaque fois C'est vrai, ta grand-mère ? Oui, qui est ma grand-mère donc pour moi c'était important dans notre pays qu'on puisse donner la parole aux femmes c'est une première, la chance que tu as aujourd'hui évidemment Aïssa, c'est des pionnières aujourd'hui en ce qui concerne les débats politiques en Guinée avant elle, ça n'a pas existé toutes les deux ? ma mémoire est bonne dans les débats politiques parce que les femmes s'effacent Moussa Yuro, une grande activiste voilà en même temps une grande journaliste et à se dire que c'était possible en Guinée que les femmes puissent se démarquer dans des émissions politiques comme les Grandes Gueules où c'était vraiment la... enfin, c'était... mais c'est toujours ça, la connotation... Elle était quand même très masculine cette émission C'est ce que je dis justement donc il fallait vraiment se battre pour s'imposer et tout ce qu'il y a autour et au-delà, Mme Yuro a encore conduit cette émission les vendredis et puis voilà quoi donc pour moi c'était important qu'on puisse sortir un petit peu de ces cocons de je suis une femme, je ne peux pas donc c'est un peu ça Alors nous allons justement faire connaissance de Moussa Yuroba qui est avec nous, journaliste, activiste des droits de l'homme féministe, chroniqueuse également dans cette émission Les Grandes Gueules elle est assise sur le plateau de la Radio Africaine on va marquer une petite pause musicale on va s'écouter un petit son que vous nous avez recommandé qui est en playlist aussi sur Africa Radio l'excellent Soulbengs à la Niké qu'est-ce que ça veut dire à la Niké les filles ? Dieu merci Dieu merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'exercice du métier nous a amené vraiment à ce ICO, à ce ICO, à se faire de la place, à se dire que oui, on peut apporter beaucoup de choses dans le débat, justement, parce qu'en Guinée, le combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans le débat politique, dans les médias, des femmes à prendre la parole. D'ailleurs, ça évolue beaucoup dans les émissions à grande écoute aujourd'hui, dans les débats politiques. De plus en plus de femmes arrivent, prennent leur place et s'imposent. Et moi, dans les grandes gueules aujourd'hui, c'est une vie, c'est une seconde vie en quelque sorte parce que je me sens à l'aise, je me sens dans la vie de la Guinée parce que c'est la vie de la Guinée que nous partageons au sein de cette émission. L'actualité, qu'elle soit politique, sociale, économique, au quotidien. Et donc, même quand on n'est pas dans cette émission, on la vit de très près. Nous la suivons parce que quelquefois dans ta voiture, tu monologues. Même si tu n'es pas dans l'émission, tu as l'impression d'être dedans avec les collègues qui sont sur le plateau. C'est extraordinaire ce qu'on peut ressentir à conduire cette émission ou à être chroniqueur ou chroniqueuse dans les grandes gueules. J'imagine justement, on ressent que c'est épanouissant pour vous. Et justement, cette question autour de la place des femmes dans les médias partout dans le monde, mais surtout sur le continent africain, c'est quelque chose de très important pour vous. Il y a une loi sur la parité qui voulait en parler. Comme vous voulez, les filles, chacune peut dire un mot. Allez-y. Vas-y d'abord. Oui, oui, oui. Moi, je pense que les femmes dans les médias, déjà. Un grand pas a été franchi. On se rappelle, l'ennon s'inspirait par des grandes dames qui ne faisaient pas peut-être de débat politique et tout, mais qui étaient quand même des femmes phares dans la présentation des grandes éditions d'information. Léa Wakami Kamara, Léa Giaï Satou, Bela Diallo, qui ont quand même été camarades à un moment donné. C'est vrai que c'est dans un passé un peu reculé. Mais ces derniers temps, vous voyez beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes qui se positionnent. Il y a l'organisation de ma fait secrétaire générale, la PAC, qui fait cette promotion, qui encourage les femmes. Moi, ça a été mon rêve d'avoir beaucoup plus de femmes sur le plateau. Heureusement, on a commencé cela dans les GG. On a mis en place une émission avec la mine où on avait les GG au féminin tous les 8 mars, faire en sorte qu'il n'y ait que des femmes qui fassent le débat. On invite des femmes pour montrer que oui, c'est possible, parce que c'est une sorte de tabou qui est là. Mais en fait, quand les femmes se retrouvent sur le plateau, elles se défoulent et voient qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Il suffit de se mettre à la tâche, de lire, de creuser, de s'informer pour pouvoir être à la hauteur. Et cette loi sur la parité, je pense qu'elle a été promulguée du temps du président Fakondé. Aujourd'hui, je pense qu'elle a été adoptée, je voulais dire. Ce serait extraordinaire que nous puissions vraiment la mettre en valeur. Pourquoi pas au sein du Parlement ? Parfois, on prône 30%, même si on ne l'a pas. Ces derniers temps, au sein des départements ministériels, on a un peu plus de femmes, mais on voudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Ces derniers temps, on est en train de se battre pour voir pourquoi pas. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, une femme à la primature ? Il y a des femmes extraordinaires en Guinée. Quand vous voyez la résolution 1325 des Nations Unies sur la paix et la sécurité, des femmes pionnières en République de Guinée ont fait le combat, justement, pour la promotion de cette loi. Et je pense qu'on pourrait faire mieux, en République de Guinée, des femmes, beaucoup plus de femmes au Parlement, beaucoup plus de femmes, peut-être une femme à la primature. Pourquoi pas ? Parce que ce ne sont pas les compétences qui manquent dans notre chère. Absolument, et surtout qu'on voit qu'il y avait une attente du public, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous vous êtes inscrits dans le paysage audiovisuel et que vous êtes très respectés par les auditeurs qui vous suivent et vous écoutent. Oui, je me rappelle, en 2020, il y a eu des reportages qui ont été faits, justement, « Inspired by her », c'est-à-dire faire des reportages sur des femmes, comme ça, dynamiques, inspirées par elles, pour aller vers la jeune génération, pour leur dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, ce que je dis souvent aux jeunes filles qui m'écrivent, qui disent « Ah, comment tu fais ? Tu nous inspires ? », je leur dis « Mais il n'y a rien d'extraordinaire. » Moi, pour venir dans le débat politique, avant que je ne vienne à l'espace, j'ai décidé de le faire. J'ai vu qu'il y avait une émission où il n'y avait que des hommes. J'ai dit « Mais pourquoi pas de femmes ? » Ils m'ont dit « Si tu veux, tu peux venir. » J'ai dit « Bien sûr que je veux. » Alors, j'y suis venue et la chaîne, elle s'est créée toute seule. Aujourd'hui, je suis dans les grandes gueules. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il suffit d'avoir, comme on le dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Il suffit de se mettre à la tâche, d'avoir la volonté de le faire. Avec la volonté, on peut cueillir la nuit du ciel. Mavoudia Mankoura, justement, tu as été nommée en 2021 parmi les 50 femmes les plus influentes de la Guinée. Ça te parle de ce qu'elle dit, puisque vous avez à peu près la même position sur ce sujet. Oui, ça me parle. En fait, ce n'est pas comme si on aimait tous ces prix. Mais après, ça fait toujours du bien de savoir que ce que vous faites au quotidien est remarqué et reconnu. Comme elle disait, je suis la secrétaire générale de la PAC. C'est l'Association des professionnels africains de la communication, une association qui existe depuis 1988. Et aujourd'hui, le combat, c'est de voir un peu, ça a toujours été, c'est encore le cas, de voir comment aider les femmes à mieux exister dans le milieu. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes dans le monde des médias. Mais la question, c'est à quel niveau elles se trouvent ? Est-ce qu'elles avancent ? Donc, pour répondre à ces questions, au sein de la PAC, nous travaillons à cela. Et je suis tellement heureuse de partager ce plateau avec Lamine Girassi, parce qu'il fait partie, s'il ne fait pas partie, il est le plus grand patron des médias aujourd'hui en Guinée. Et leur avis ou leur perception de la présence des femmes compte pour nous. Parce que des fois, c'est un combat que nous menons. Pour certains, c'est trop de la victimisation, si vous voulez, venez. Mais des fois, on oublie que c'est plus profond que cela. Il y a des hommes qui ont des postes, ils ne demandent pas la lune pour les avoir, on les nomme simplement. Mais parfois, la femme, c'est comme si on devait se multiplier en quatre pour mériter ce que l'autre a une seule fois. Donc, c'est un combat au quotidien. Et Lamine, aujourd'hui, fait partie de ceux qui ont compris. Au-delà de nous, il y a par exemple Yvonne qui gère Adafo Events. Il y a Aïsa Tayekité qui est au niveau de Calac. Donc, en fait, c'est très important. Parce que la question, c'est quoi ? Les femmes que nous sommes, nous allons à l'école, au même titre que les hommes. Nous faisons un cursus, nous arrivons à l'université, avec toute la galère de nos parents. Et imaginez que dans la vie professionnelle, on vous dise, on ne vous donne pas un poste parce que vous n'êtes pas un an. C'est assez frustrant. Et au-delà, on nous parle de notre condition de femme. Moi, je le dis, je n'ai pas pour prétention de remettre en cause ma féminité. Je ne veux pas ressembler à un an. Je suis une femme avec mes règles douloureuses, avec mon envie de me marier, donc avoir des grossesses et avoir des enfants. Je veux pouvoir travailler en ayant tout ceci. Donc, on a besoin des patrons qui comprennent cela, mais qui ne nous récalent pas. Parce qu'on se dit, ah, c'est une femme, une fois qu'elle est enceinte, elle ne sera pas disponible. Donc, c'est pourquoi encore j'exprime, enfin, le plaisir de partager ce plateau avec Lamine, parce qu'il a compris. Et j'espère qu'il va continuer à porter ce projet, parce qu'on veut avancer dans le milieu des médias. Je crois que c'est une partie de son ADN. Oui. Il va continuer, on en a besoin. Maintenant, pour la place des femmes, il y a, par exemple, les femmes en tant que journalistes, il y a aussi le débat autour des femmes en tant qu'invitées dans les médias. Quand on prend les femmes aujourd'hui dans les médias, je lisais un rapport la dernière fois, c'était sur toute l'Afrique de l'Ouest, il y a moins de 30% de femmes qui s'expriment dans les médias. Nous avons des émissions au quotidien, mais les véritables invités, ce sont les hommes. Vous parlez justice, c'est un juriste qui vient. Vous parlez d'économie, c'est un économiste qui vient. Vous avez les femmes qui sont là, ce n'est pas forcément la faute aux médias, même si dans certains pays, on a vu qu'on a contraint les femmes, les patrons ou bien les responsables de médias à respecter ce quota. C'est vrai que dans nos pays, avec la culture et tout, on a des femmes qui ont peur de venir. Mais je pense qu'il est temps que chacun de son côté, et les journalistes, on fasse des efforts pour se dire écoutez, je veux un plateau, mais je ne veux pas que des hommes. Je veux des femmes. Et là, on ira les chercher. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait, elle en parlait tout à l'heure, il y a toute une plateforme de femmes, plusieurs plateformes d'ailleurs, on est en train de voir où identifier les femmes selon leur domaine d'intervention, pour que les médias, en cas de besoin, puissent avoir accès à ces femmes. Il faut qu'il y ait des femmes en Guinée, comme Monique Curtis, qui mènent ce combat. C'est assez grand, tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a beaucoup d'avancées, c'est important de le dire aussi. Il y a beaucoup d'avancées. Donc, avec ces initiatives, si on a des influenceurs hommes qui comprennent que ce n'est pas un problème de femmes, parce que souvent, c'est comme ça qu'on présente. C'est comme dans des couples, en fait, on veut qu'on soit complémentaire et on n'est pas là pour se battre ou se défier, mais on veut une complémentarité. Quand même, dans un pays où on a plus de 50%, ce n'est plus un problème de femmes, c'est un problème de société. Absolument. L'Amine, il a des filles. L'esprit. Il a une fille qu'il adore beaucoup. Imagine, il va s'investir tous les jours, il se réveille à 4 heures, investir sur la petite et que demain, elle a des difficultés parce qu'elle est femme. Je pense que lui-même, en tant que père, il ne supporterait pas. Et c'est ça, le vrai problème. Bravo, l'Amine Guérassi ! Aujourd'hui, il n'a pas voulu parler au micro et laisser la place à ces femmes, vous l'aurez compris, des femmes qui sont ambitieuses, qui sont talentueuses et qui sont très investies pour l'avancée des droits en Guinée et l'avancée également des médias en Guinée. Alors, c'est vrai que le temps passe très, très vite. On va se quitter justement...